L'évolution, elle aussi, elle est en progrès, à l'image de Silverstep. Mais elle aussi attend, donc il va falloir qu'il y ait beaucoup de trains aussi. Et c'est ce qui peut être embêtant, vu qu'elle n'est pas facile. C'est vrai que pour l'instant, on lui a toujours demandé de venir finir et d'être à l'arrière-garde. On commence à prendre ses poliches en main pour s'approcher du départ. Bernard, j'aimerais bien votre avis sur Saïma, la poliche présentée par Henri Devain, parce qu'elle a quand même deux bonnes lignes. Elle avait été battue par Come Alive et l'autre jour, il y avait un lot également très intéressant. Oui, c'était sur une piste souple. Elle a gagné en terrain à l'eau, elle s'y battait en Silverstep, mais c'était au mois d'avril et pour sa rentrée. C'est vrai qu'elle a quelques qualités, elle cherche à prendre du caractère grave, bien sûr, cette Saïma. C'est vrai que s'il n'y avait pas eu cette dernière course, je veux dire, un petit froid, ce serait quand même une très bonne chance, cette Saïma numéro 7, qui est d'ailleurs assez jouée, cette contre. On va voir, Kazak, Lady O'Reilly. C'est le petit boulendrisse auparavant. Je viens de voir Francis Graffard. En tout cas, on ne va pas changer la tactique pour Pop-By. On va attendre et venir la monter pour une place. Après, il est assez d'accord avec moi, elle n'a jamais été aussi belle. Vraiment, elle évolue très très bien cette poliche. Et par contre, il s'inquiète un peu parce qu'elle faisait des signes derrière les boîtes. Je ne sais pas si elle est rentrée depuis. Non, elle est derrière d'ailleurs. Qu'elle n'utilise pas trop d'énergie, c'est important surtout. Là, il commence vraiment à faire très très lourd sur les problèmes de maison Lafitte. Et ça, c'est vraiment des efforts qui peuvent se payer, même si c'est derrière les boîtes. On la voyait vraiment trempée, la poliche, il faut qu'elle se détende un peu là. On a vu Silverstep à l'instant où il a fait porter un bonnet. Mais Maxime Guillon l'a enlevé et a mis pied à terre. On essaie de la détendre maintenant. Un Pop-By aussi a été aveuglé. La voici qui va essayer d'entrer dans sa stall avec Stéphane Pasquier. On a un joli lot de poliche avec différents profils. C'est vrai. C'est pourquoi c'est assez délicat d'être affirmatif. On a trouvé une favorite de cette épreuve. Sachez que Mario Petrino a placé en cheval du jour ce matin dans l'avant-course Gardaïa. C'est un pari osé, mais c'est vrai que c'est une poliche qui apprécie le bon terrain. Et sur ce qu'elle a fait, notamment dans le prix d'homale, on le rappelait tout à l'heure, elle est passée. C'est presque plus que de la fraîcheur qu'elle a. Ça se complique un peu pour Silverstep, qui est assez réfractaire pour le moment. C'est aussi Gardaïa qui est très long, il a à peu près 4,40 euros. Quelques promeneurs du dimanche qui s'attardent sur le pont de Sartrouille. Images traditionnelles. Et qui vous saluent d'ailleurs, Bernard. Bonjour. On retente le bonnet, mais j'espère que ça se passe bien pour Silverstep, qu'elle se détende un peu. On a vu Maxime Guyon qui a demandé à l'homme de main d'essayer de faire en sorte qu'elle ne baisse pas la tête. C'est vrai qu'elle se défend un petit peu avec des coups de tête. À un moment, elle sent qu'elle approche des stades, on se cherche à la détente, ça a l'air d'aborder. Une pouliche que j'aime bien dans cette course, messieurs, c'est qu'elle est un recours. Il faut en parler tout à l'heure. Mais en plus, c'est une des rares à aller de l'avant, qui est capable d'y aller. Les autres ont attendu pratiquement toute leur carrière. Elle est assez dure. Après, elle a toujours un petit peu de mal dans les listades. C'est un petit peu plus dur pour elle, mais elle a quand même de belles performances, de belles performances sur les pistes rapides. C'est vrai, on le disait, elle a battu dans les listades, mais par Volta, on peut lui pardonner. Récemment, elle débutait sur la ligne droite. Peut-être que cet échec lui aura permis d'en tirer les conséquences. Je pense aussi, comme Miguel, qu'il faut la racheter, Qatar Power. Il y en a beaucoup. On a beaucoup de bouliches qui sont attirantes, c'est compliqué. Parce qu'on a parlé rapidement également du numéro 6, Show Day. Elle avait été très intéressante l'avant-dernière fois. L'autre jour, à la test, elle n'est pas forcément chanceuse. Elle dit le 4e. La police qui a un potentiel aussi. La police qui va vite prendre du black type, et peut-être dès aujourd'hui. On ne peut pas tarder à en savoir plus. Enfin, on l'espère. Attention ! Elles sont parties chez police de 3 ans, 1600 mètres en ligne de droite. Petite hésitation de Silverstep, le numéro 5 à l'ouverture d'Estal, qui est perdu de longueur. Avec tout à l'extérieur, le 7 Seima, Kazakh jaune et bleu, qui est aux côtés de Night Flair. Le numéro 9 qui est en tête, mais reprise. Comme le numéro 1, Gerdia, qui est dans son sillage. Avec le 2, Prairie Pearl. Et ça, Toc Grona, qui est aux côtés de Pop Bay. Le numéro 4, Kazakh Flaxman, qui est côté gorge. Pop Bay avec son bonnet, qui est assez brillant également. Ensuite, Kazakh et Toc Bleu Godolphine, le 6 Chaudet, est à la hauteur de Qatar Power. Sa toque planche, avec un peu plus loin la favorite, Silverstep, le numéro 5, qui est aux côtés de la Kazakh Rose, de Princesse Gibraltar. Le diploton qui a parcouru environ 400 mètres, avec toujours le 9 Night Flair en tête, suivi par le 7 Seima, qui est à l'extérieur de Pop Bay. Le numéro 4, côté corde, qui est suivi par le numéro 6 Chaudet. Avec ensuite le 2, Prairie Pearl, qui devance l'as Gerdia, qui patiente, aux côtés du numéro 3, Qatar Power. Toujours la Kazakh Gris, très claire du 5, Silverstep, qui patiente en toute queue du peloton, avec Princesse Gibraltar, avec au parc aux voitures. Toujours la Kazakh verte du 9 Night Flair, qui est le meilleur avec Pierre Bazir. À la corde, le 4, Pop Bay. On attend toujours, on commence seulement à un peu accélérer. Le 7 Seima et le 2, Prairie Pearl, qui vient en pleine piste, suivi par l'as Gerdia, Kazakh Gris. Et tout en dehors, le numéro 5, Silverstep, qui commence son effort. Avec le sprint, qui est lancé maintenant par le 2, Prairie Pearl. Avec le 7 Seima, qui est un peu débordé. Le 4, Pop Bay, qui se défend bien, côté corde, comme le numéro 6 Chaudet. Elles sont presque toutes sur la même ligne, avec l'exception de Gerdia, qui semble être battue. Le 2, Prairie Pearl. Et le 3, Qatar Power, qui accélère. À l'extérieur, la 5, Silverstep, Qatar Power. L'as, les deux, numéro 5, Silverstep. Peut-être avec Qatar Power, c'est serré. Alors, il est très serré entre ces deux pouliches, Silverstep à l'extérieur, du 3, Qatar Power, côté corde. Oui, il peut être Qatar Power, tout à la fin, avec Olivier Pellier, le numéro 3, qui semble s'être imposé, et qui tient enfin sa liste. Silverstep a bien fait d'être supplémenté. Elle termine 2e, 3e place pour le numéro 8, Princesse Gibraltar, devant le 6, Chaudet, une nouvelle fois 4e à ce niveau. Voilà, ça s'est joué sur un sprint assez échevelé. Cette épreuve, on n'a pas été très vite forcément, mais ça a fini sur un déboulé. Et quel point de vitesse de Qatar Power et de Silverstep ? Elles étaient quasiment aux deux dernières places, je crois, Bernard, quand la course s'est lancée. Voilà, on va voir Silverstep qui est là-bas à l'extérieur. Ici, Qatar Power. C'est vrai qu'au moment du sprint, elles sont en retrait de leurs adversaires. L'ouverture va se faire pour Qatar Power. Providentielle, cette ouverture, parce qu'Olivier Pellier a pu lancer sa pouliche en droite ligne. Silverstep qui doit venir un petit peu isolé au centre de la piste. Voilà, elles sont presque toutes sur la même ligne, il y a 100 mètres du coteau. Il y a une belle performance de Prince-Égérale, t'as le numéro 8, qui prend la 3e place. Allez, on va retrouver Olivier Pellier au cheval émetteur. Bravo Olivier. On le disait en revoyant la course, vous avez eu l'ouverture assez tardivement, mais la pouliche a très vite réagi quand vous lui avez demandé. C'est-à-dire que je suis entre deux, il y a deux lignes, j'ai largement la place. Et je me suis dit, avant de venir, je me suis dit, bon, bizarre, on ne va pas, personne, les uns sur les autres. On allait au galop de chasse, on n'avançait pas. Je me suis dit, il faut qu'on parte, parce qu'on va finir sur un déboulé, et je vais être pris de vitesse. Donc du coup, on a bien accéléré, puis je suis revenu en une fois, juste sur la fin. Elle a été courageuse, j'ai été beaucoup déçu avant. Elle a des performances un petit peu en dedans de scie, ce que disait justement Freddy. La dernière fois, c'était moyen, aujourd'hui, elle va être mieux, parce que c'est une fois sur deux. Bon, mais là, au moins, elle fait une valeur. Merci Olivier, bravo pour ce succès avec Qatar Power, qui remporte donc le prix de Bagatelle. L'entraînement de Freddy Head. L'entraînement de Freddy Head pour cette pouliche, qui remporte sa première liste de Laurent. On se retrouve tout à l'heure pour une nouvelle liste d'encore une fois les pouliches, mais cette fois-ci, elles auront 4 et 5 ans. Il y aura des juments au départ du prix de la pépinière. Parfait, ça marche, à tout à l'heure, bien sûr. On affiche l'arrivée de cette course, qui vient de se disputer à l'instant même. L'arrivée est chiffrée, 3, 5, 8, 6 et 2. Donc pour la réunion, une course 5 à Maison Lafitte. Je vais saluer les téléspectateurs d'Ekidia Live, qui peuvent poursuivre avec nous sur Ekidia Live, bien sûr. Donc à tout de suite. Et puis, dans la foulée, Gianni, on va écouter Fabrice Chapec, qui a ligné la première. Il nous parle de son poulain fosséen, puis en même temps, il va nous parler de la deuxième, puisqu'il a une pouliche dans la deuxième course. Est-ce que cette victoire, Fabrice, c'est un peu la suite logique des débuts du poulain, qui avait été bon ? Oui, tout à fait. Il avait bien couru à deux reprises. Il nous avait laissé un petit peu sur notre faim. Cheval un petit peu vert, qui avait besoin d'une paire d'oeillards australiennes. On a vu que même quand il prenait l'avantage, il se reprenait un petit peu. Je ne suis pas sûr qu'on lui laisse, ceci dit. Il s'est montré un petit peu bruyant. C'est un cheval qui a de la qualité. Vous n'êtes pas un habitué de vichier ? Qu'est-ce qui vous a poussé ? À quoi cette épreuve avec lui ? On a été battu deux fois à Paris. On a voulu un petit peu assurer le coup. Qu'est-ce que vous pensez de lui à l'avenir ? Est-ce qu'il peut aller sur Deauville ? Oui, 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 sûrement. Il ira. Oui, oui, oui. On va regarder le programme à Deauville, oui, bien sûr. Votre avis sur le 201, RAS Alkima ? C'est pareil. C'est une bonne pouliche qui reste sur deux bonnes performances. Elle devrait très bien courir aussi, oui. Elle est du même à Cabic le Poulain ? Oui, j'imagine. Après, c'est la marge de progression qui compte, mais c'est une pouliche que j'aime bien. Voilà les propos de Fabrice Chappé. Donc, on va voir s'il est capable de réaliser un doublé. Alors, dans la deuxième, Gianni, il y a des inédites, mais par rapport au poulain, elles sont moins nombreuses. Oui, moins nombreuses et pas forcément mieux nées. On a vu que les inédits, dans la première course, n'ont pas pu faire l'arrivée. Nous allons bien voir le comportement des pouliches. Dans ce deuxième rendez-vous, le prix de Belle Rive, elles ne sont que quatre, effectivement, à débuter en compétition. Le numéro 11, Las Vegas Diva. Belle Stemptress, le numéro 12, mais qui est prête, qui a du travail. Ce que nous a rapporté tout à l'heure Guillaume, puisqu'il a conversé avec Anthony Crassus, qui préférait la pouliche au poulain qui débutait dans la première course du programme. Il y a le 13 de Pétanka, également, qui va effectuer ses grands débuts, comme dirait Stéphane Coste. Et le numéro 14, Grès Médusa, qui n'est pas joué du tout, qui est à 43 contre 1. Pour en revenir, la candidature de la pouliche de Fabrice Chappé. 5,10 euros à l'ouverture et 1,70 euros à présent. Grosse baisse de cote. Alors, peut-être un report. Chappé mène 10 à balles de la première sur la deuxième course. En tout cas, c'est une énorme baisse de cote pour cette pouliche qui, il est vrai, a montré quand même des moyens en région parisienne. Quatrième pour ses débuts à Chantilly. Elle a confirmé son potentiel lors de sa deuxième sortie, trois semaines plus tard, en prenant le second accessit d'une course à condition disputée sur l'hippodrome de Compiègne. Alors, le jour de ses débuts, la piste était lourde et lors de sa deuxième tentative, la piste était collante. Voilà, c'est la première fois de sa carrière qu'elle va courir sur une piste aussi rapide. Nous verrons bien son comportement sur un terrain qui s'est asséché. Le seul truc qui m'ennuie concernant l'élève de Fabrice Chappé, c'est qu'en fait, la semaine dernière, elle devait courir à Maison-Lafitte et elle a été déclarée non partante. Alors, je pense que ce n'est pas très grave, mais on peut toujours quand même se poser la question pourquoi était-elle non partante la semaine dernière. Si Guillaume a la réponse tout à l'heure, ce sera toujours intéressant à savoir. Oui, parce qu'il est communiqué qu'elle a été déclarée non partante sans raison officielle. Donc, effectivement, ça mérite une petite enquête de la part de Guillaume. Elle aurait été favorite la semaine dernière. Vous savez, elle devait débuter dans la course où Dame du Roi, l'élève de Frédia, avait débuté victorieusement. Oui, le prix Reine-Duchamp. Voilà, une course qui s'est disputée dimanche dernier à Maison-Lafitte. Donc, voilà, c'est une petite info quand même qui est intéressante à connaître. Même si on a senti un Fabrice Chappé assez confiant. Oui, et puis ça n'inquiète pas grand monde parce que de 5,10 euros à 1,90 euros, malgré cette donnée, il y a quand même énormément d'argent. Alors, les autres concurrentes, Laurent et Yanncote, en dessous des 10 contraintes, dans l'ordre du programme, on va descendre le programme, il y a le numéro 5, Malaya, qui a un profil d'ailleurs à peu près identique à la police de Fabrice Chappé, c'est-à-dire deux courses au compteur et deux bonnes sorties. Elle a débuté sur les Pauldrômes de Lyon-Paris en se classant en deuxième et une troisième place une dizaine de jours plus tard. J'ai fait un petit calcul juste pour info, comme ça, ça vous donne une idée, Gianni, la baisse de cote par rapport aux enjeux actuels, ça représente à peu près une prise avec 5 000 euros. Il a fallu qu'il y ait à peu près 5 000 euros mis à la gagne pour faire baisser la cote de 5,10 à 1,90. Alors, ce n'est pas forcément une personne, ça peut être plusieurs personnes, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. D'accord. Donc, Malaya, numéro 5, qui a une chance également au papier, qui est montée par Franck Blondel, un habiteux du meeting de Vichy, Franck Blondel, et jouait aussi le numéro 6, c'est Hégémonie. Alors, Hégémonie, c'est la ligne de Malaya. Elles ont débuté ensemble. Malaya était deuxième et Hégémonie s'emparait de la troisième place. Alors, notez qu'il y avait quand même trois longueurs et demie d'écart entre Malaya et Hégémonie. Et cette course va nous permettre de savoir comment ont évolué ces deux concurrentes, laquelle a le plus progressé, et voir si Malaya domine encore une fois Hégémonie. Poudreuse, c'est le numéro 4, c'est l'entraînement de Jean-Pierre Gauvin qui présente aussi de Jean-Pierre Gauvin